Fait que là, il me rencontre, le directeur, la directrice de niveau, les profs, ils sortent le vidéo, man. Ah oui? Et de l'angle, j'ai rien pour me défendre. T'as vraiment l'air de... J'ai vraiment l'air d'être en train de me crosser. Ça, c'était ma face en 99. Ben oui, ce gars-là se crosse. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait ça un bout. Pis là, pis... Ben, ça fait ça un bout. Ouais. Pis je m'ennuie, je m'ennuyais de toi, là. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Raconte-moi ça. Ah, ben là, c'est ça. Moi, dans le fond, c'est que je suis en prison, là. Non, mais tu y vas bientôt. Ben non. Ben oui! Dans ton multiverse! C'est comme... Je pense que c'est rentré dans le vôtre, là. Parce que là, tu sais... Vous trouviez ça bien drôle, là, l'affaire du 11 juin. Là, finalement, c'est moi qui l'ai trouvé bien drôle le 8 juillet, quand rien ne s'est passé comme Mme Wilmot avait prévu. Là, les affaires de... T'as été très bonne. T'étais cachée où, ce soir-là? Ah, je suis pas cachée, mais j'ai été voir la police, par exemple, cette journée-là. Ce soir-là, j'y étais. Ah, t'es allée voir la police pour quoi? Pour porter plainte contre... Ben là, je vais pas nommer le nom, étant donné qu'on est... Oui, contre Dave, contre Dave Armstrong. Pourquoi tu portes plainte contre Dave Armstrong? Qu'est-ce qui t'a fait, Dave? Ben là, en ce moment, c'est sous enquête. Ça fait que, contrairement à plusieurs personnes qu'il y a dans ton entourage, qui t'écoutent beaucoup plus souvent que moi, quand il y a une enquête en cours, généralement, on ferme notre gueule. C'est un concept qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas compris, mais moi, je vais laisser la police faire leur job. J'ai porté plainte. Il y a quatre chefs d'accusation qui vont s'en venir. Si le DPCP décide de porter des accusations, bien évidemment, parce que c'est pas moi qui décide. Mais c'est concernant quoi? Concernant plusieurs choses, vous allez le voir. Je veux dire, ça va être public. Un plumitif, c'est public. Tout comme celui de la Lalonde, il est public. Celui de Dave, il va l'être. Bon, puis là, il est où, ce plumitif-là? Ils sont tous à la même place, généralement. Mais c'est parce que la façon que ça fonctionne, c'est que quand même, bien que tu vas porter plainte, même toi-même, tu vas porter plainte à l'instant, il faut qu'il y ait une enquête, que le DPCP décide de porter des accusations. Puis c'est quand le DPCP porte des accusations que ça l'apprend au plumitif. Ça fait que c'est pas quand tu vas à la police, c'est pas de même que ça marche. Moi, j'ai de la misère. Moi, je doute un peu. Il y en a qui disent que t'as montré des papiers de ça, mais c'était des faux papiers. Ah, bien ça, non, c'était vrai. Mais écoute, peu importe ce que je montre, comme je t'ai dit, moi, depuis le début, ça me sert à rien de me prouver, parce que peu importe ce que je ferai, c'est... Mais tu sais, à chaque fois, tu sais, comme à chaque fois, puis ça, ça, même si je le regarde, puis même si je le consomme, puis même si... Tu sais, je suis pas... Tu sais, je suis pas... Comment je pourrais dire ça? Je suis pas sur l'idée quand les gens vont se stationner en avant de chez vous, là, en avant de... Mais là, tu dis que toi, c'est pas chez vous, mais... Non. Bien, de toute façon, je sais pas à quel point t'étais au courant, mais moi, j'ai écouté quelques parties de ce live-là, parce qu'il était en live dans le temps de montrer la place où ce qu'il était, puis bien, la police, il a été. Oui. Fait que la fille, il est pas là. En plus, ils ont continué de rester là, puis la police leur a confirmé qu'il y avait absolument rien qui allait se passer, puis l'autre, ils ont continué de rester. Je sais pas trop c'était quoi l'objectif. Mais pourquoi ça te choque? Parce qu'à chaque fois que t'en parles, t'es en courant. À chaque fois que t'en parles, qu'il y a du monde qui va se stationner en avant de cette maison-là, t'es en courant, c'est comme si c'était chez vous. Non, non, non. En ce moment, je suis pas en courant. Je sais pas qui... Non, mais après ça, c'est parce que quand il arrive des affaires de même, après ça, tu vas en live, puis là, t'en parles, puis t'en parles avec un peu de colère quand même. Non, c'est pas ça. Moi, je suis en live. Non, je t'en live, moi, cette soirée-là, justement. Le dernier live que j'ai fait cette soirée-là, vers 3h du matin, Isabelle est montée dans mon live, puis elle a commencé à m'accuser d'avoir appelé la police, puis tout. Puis moi, bien, je trouvais ça un peu drôle, dans le sens que c'est quelque chose qui est évident, peu importe la situation, s'il y a autant de personnes qui se présentent devant un domicile puis qui ferment un domicile, c'est du harcèlement criminel. À un moment donné, vous allez vous faire voter, peut-être qu'ils vont vous avertir une fois, puis ils refontent une ronde, puis que 12 heures plus tard, d'être encore là, bien, ça se pourrait fort bien qu'il y ait une réaction au niveau des autorités. Mais, tu sais, je veux dire, moi, en tant que telle, je trouve ça épais, je trouve ça imbécile, je veux dire, c'est que ce soit... Je crois que ça arriverait, c'est parce que la même réaction de vrai, dans le sens que je trouve ça imbécile. Mais il y aurait une façon que cette fille-là arrête de se faire harceler par Isabelle puis sa crew, ce serait d'ouvrir ta caméra puis montrer qui tu es vraiment. Ça pourrait laisser cette personne-là... C'est le seul moyen qu'il va y avoir. Tu sais, je l'ai nommée aussi à plusieurs reprises, puis je ne suis pas la seule non plus qui le sait, c'est juste qu'il y a beaucoup de monde, mettons, sur TikTok, qui ne s'avance pas sur ce sujet-là. Mais, tu sais, ce n'est pas vraiment un secret. On le sait qu'Isabelle, jusqu'où elle a été, ce n'est pas pour rien qu'après ça, elle s'est revirée de bord. Puis elle était comme, non, non, je ne suis pas d'accord avec ça, mais que pendant que ça se passait, elle était bien d'accord avec ça, l'affaire de Sparky devant chez le monde. Ça fait que c'est... Bien, d'y aller et filmer, d'y aller et filmer, moi, je trouve que c'est tout à fait légal. Il n'y a pas... C'est juste comme rester là jusqu'à 3-4 heures du matin, puis stationner, puis je ne sais pas. Moi aussi, j'ai un petit malaise avec ça. Mais en même temps, c'est parce que tu es un petit peu arrogante sur la plateforme, puis les gens, ça piss off les gens. Mais tu n'as même pas de nous. Ce n'est pas chez vous, mais ça te manque... Ce n'est pas chez vous, mais ça te manque risque, puis tu ne règles pas le problème parce que tu ne veux pas te montrer à la caméra. Le problème, il ne se règlera pas. OK. Je l'ai déjà excité, mais je vais juste te le redire. Oui, ce n'est pas comme si on allait faire un podcast, moi et toi, ça fait que je vais te le dire direct de même. Moi, si j'arrive demain matin, puis je ouvre ma cam, je viens de cautionner tout ce qui s'est passé dans les 4 derniers mois, puis ce n'est pas vrai. Il y en a un tabarnak, genre tous ceux qui ont fait quelque chose dans cette affaire-là, vous vivrez avec les conséquences. Honnêtement, on chante. Non, ça, c'est l'excuse que tu sors depuis le début. Tu fais comme, ah, si j'ouvre ma cam, c'est comme si je les ultimise, tout ça, puis moi, je n'ai pas à me justifier. Attends, excusez, attends, on va se parler. Laisse-moi un petit peu de temps pour parler. Tu me dis tout le temps, tu dis tout le temps ça. Tu dis, moi, je ne veux pas ouvrir ma cam parce que si je fais ça, je n'ai pas à me justifier, je n'ai pas à me montrer, puis ce serait justifier tout ça. Mais en même temps, tu es là dans mon live à te justifier sur un paquet de petits cris de détails. Tu es là dans les lives, tu es tout le temps en train de te justifier sur ce que tu fais, sur ce que tu as fait. Tu es tout le temps en train de rajouter un mensonge par-dessus un mensonge pour essayer d'édouffer un autre mensonge. Puis tu en passes du temps en masse à te justifier. Tu aurais juste à te justifier une fois en ouvrant la caméra puis ce serait réglé. J'ai une question pour toi, Mégane. La même question que l'autre fois. Est-ce que tu as déjà été avocate? Non, j'ai été astronome. En fait, là, c'est rendu ta technique. C'est bon. Tu fais attention à ce temps. Mais non, Mégane, c'est monarque. On ne va pas répéter les mêmes questions pendant ce temps. Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben, c'est quoi? Tu veux-tu faire un part-tout à la chanson ou c'est quoi? Non, non, pas du tout. Non, du tout. Mais c'est parce que tu le sais que ça te met dans... C'est parce qu'à chaque fois que tu le dis... Ça ne me met pas dans le monde. Bon, ben, vas-y, dis-le. Dis-le. Ben oui, j'ai déjà été avocate. Fait que tu peux reprendre mon enregistrement et le remettre sur quelque chose et ça tombe. Oui, j'ai déjà été avocate. Je ne le suis pas en ce moment. Je tiens à le repréciser. Mégane, Mégane, sortons de la pièce de théâtre. Sortons de la pièce de théâtre. Non, mais j'aurais aimé ça, moi aussi, de parler deux secondes. OK, vas-y. Vas-y, je t'écoute. Tu sais, je vais te laisser aller après, mais... Yann, genre, il y a tellement de fois où est-ce que c'était censé que la fille finit d'en mordre, que là, la police va défoncer. Puis écoute, même TVA le pensait. Ça ne se passe jamais comme ça parce que, comme je vous dis, les gens n'ont pas nécessairement les connaissances au niveau du système judiciaire puis ils vont avec qu'est-ce qu'eux pensent qui est logique, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vie. Puis c'est juste incroyable. Moi-même, je suis surpris de voir l'effet que ça a sur TikTok parce que c'est principalement plus sur TikTok, mais même au niveau des médias, comme j'en ai parlé, il y a une autre cause qui a passé cette journée-là. Ils n'en ont pas vraiment parlé. Je pense que c'est beaucoup plus grave. Mais ça, par exemple, pour un défaut au mandat, il doit avoir vu à peu près 50 articles. Ça va être beau. C'est comme... Il y a plein d'enfants qui m'ont frustrée dans cette situation-là, beaucoup plus qu'il y a du monde qui se part parce que je savais pertinemment qu'à un moment ou l'autre, vous allez vous faire amasser. Je l'ai nommé plusieurs fois. On a vu l'évolution. Le 11 juin, quand tout le monde pouvait rentrer dans le Tigny, finalement, la dernière fois, il n'y a plus personne qui pouvait rentrer dans le Tigny. Ce sont que les avocats. Fait que tu sais, comme le système de justice commence à réaliser et s'adapter à ces situations-là, puis moi, j'ai une confiance immense pour savoir le système de justice par rapport à ça. Je le sais que le système de justice est lent. Ça va prendre le temps que ça en prendra, mais j'ai vraiment... Tu sais, c'est pour ça. Quand je vois le monde qui sont comme « Ah, t'es mandat d'arrestation pour ça, pour arrêter. » Ils vont venir défoncer. C'est comme... Vous comprenez comment ça fonctionne, honnêtement, puis c'est pas ça. C'est pas ça. Premièrement, c'est pas moi. Deuxièmement, c'est pas comme ça que ça va être fait. Fait que... C'est ça. Sinon, pour le reste, je ne me justifie pas, Yann, je réponds aux questions parce qu'on s'entend que c'est de ça que les gens me parlent. C'est ça. C'est ça qui intéresse les gens. Je ne sais pas comment le dire. Mais... Toutes tes lives, toutes tes lives depuis... Ça fait combien de temps, admettons que ça a commencé? Il y a quatre mois? Toutes tes lives, c'est toi qui justifies puis c'est toi qui se fait... Ça ne tente pas de mettre un frein à ça puis de dévoiler? Si tu es la vraie Mégane qui a un 10 sur 10, comme sur ta photo de profil, bien, ça va te libérer. Je l'ai fait 3 milliards de fois dans toutes les dernières années. Ben non, tu ne l'as pas. Tu l'as fait. Oui, ce n'est pas mon Snapchat. Ce n'est pas mon Snapchat. Non, non, tu voles des vidéos puis des photos au monde. On t'a vu dans des leaks. On t'a vu dans des leaks quand tu essaies... Écoute-moi une seconde. Quand tu es rendu que c'est des vidéos où tu écoutes des messages vocales d'Inde, que je recevais sur Instagram puis qu'il y a une de mes amies qui me signe puis je suis en train de parler très québécois puis que c'est ma face, c'est mes lèvres, c'est tout ça puis qu'on me voit parler, on me voit sacrer, on me voit, je ne sais pas... Il y a tellement... À un moment donné, c'est juste que vous ne l'avez pas vu parce que je n'accepte pas grand monde sur mon Snapchat. Fait que vous ne l'avez juste pas vu puis moi, c'est que je continue de refuser m'identifier sur TikTok. Il y a plein de monde qui le savent, je ne sais pas... C'est juste TikTok. Non, TikTok, c'est comme le mystère. C'est le genre de multiverse-là, comme tu disais, mais c'est... OK. Tu dois... Je ne comprends pas pourquoi tu ne mets pas un frein à ça. Tu en serais libérée si tu te dévoilais. Si tu ouvrais ta caméra de suite, tu en serais tout de suite libérée, ça serait fini pour toi. Mais tu ne le fais pas. Fait que c'est toi qui cours après le fait que les gens te croient pas. Écoute, écoute, écoute bien. Écoute bien. Tu vas y aller dans ton optique. Tu vas y aller dans ton optique. Si je mets fin à ça, là, tu sais quoi le problème? Il n'y aura aucune conséquence. Pour tout ce qu'eux ont fait, il n'y aura aucune conséquence. Fait que c'est pour ça que je ne le fais pas. Je les laisse continuer d'aller. Puis eux autres, ils en pirent. Comme ça en pire, on s'entend, dans les derniers mois, ça n'a qu'augmenté. Fait que là... Moi, je le sais comment ça va finir. Fait que c'est pour ça que je les laisse faire. Parce que je le fais... Mais il y a des voisins qui ont confirmé que c'était toi. Tes voisins ont confirmé que c'était toi. Mes voisins. Oui? Les voisins de... Avez-vous un interview? Avez-vous quelque chose? Les gens là-bas, ils ont parlé à tes voisins et les voisins ont confirmé que c'était toi. Ils doivent avoir enregistré. Ils doivent avoir enregistré. Ils doivent avoir filmé. Moi, avec, je peux dire n'importe quoi. Je peux vous dire que ma voisine, c'est Miley Cyrus aussi et elle va vous le confirmer. Fait que tu es en train de dire que c'est eux autres qui mentent et non pas toi. Non, je pense que c'est ceux qui vous ont dit qu'ils avaient parlé à des voisins et qu'il y avait eu une confirmation. OK. Fait que là, on récapitule, Mégane. Fait que là, il y a Yes McCann qui est un menteur, il y a le Barreau qui est un menteur, il y a le Collège des médecins qui sont des menteurs, il y a tes voisins qui sont des menteurs, il y a tous ceux qui t'ont... Tout ce monde-là, c'est tous des menteurs. On va te le faire avec toi. On l'avait déjà fait, mais on va le refaire à l'exercice ensemble. Oui, vas-y. Dans le fond, Yes McCann, oui, c'est un menteur. Je te le donne à 100 000 %. OK. Le Barreau, c'est pas... Mitomeg, Mitomeg, c'est-tu un menteur? Ça, c'est la pire pourriture qui existe dans la vie de terre. Ton ex, Cobello, c'est un menteur? Oui. Lui, c'est pas juste un menteur. OK. Le Barreau, c'est-tu des menteurs? Pas tous, non. Ceux qui ont écrit, ceux qui ont écrit le message... Ceux qui ont écrit le message et qui confirmaient... C'est pas juste une personne, je veux dire, le message, il faut qu'il soit approuvé pour être publié sur leur site. Non, c'est la fille aux communications qui l'a fait et qui l'a publié. Oui, mais ça doit être quand même être approuvé. Elle ne peut pas publier n'importe quoi. Si ça avait été une fausseté, il y a quelqu'un au Barreau qui aurait fait « Vous m'enlevez ça de là. » Ça doit être vrai en quelque part. Tu verras la suite, comme je te dis. Ah, c'est tout le temps. Oui, c'est ça. OK. Il y a du monde au Barreau qui... Ceux qui ont écrit ça, c'est des menteurs. TVA, c'est des menteurs. Yes McCann, c'est un menteur. Kobélo, c'est un menteur. Oui. Oui. Tes voisins, c'est des menteurs. Tout le monde ment sur ton... Non, 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 non. Non, 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 non. Là, tu déroilles encore une fois. Ce ne sont pas les voisins qui sont des menteurs. C'est ceux qui te disent et qui ont parlé à des voisins qui ont confirmé mais qui ne sont pas capables de t'apporter de preuves eux-autres non plus. Moi, je ne t'en apporte pas de preuves, mais je ne te dis pas de me croire. C'est-tu qu'est-ce que... C'est ça. Ils veulent tellement que le monde les croit, mais ils ne sont pas capables d'apporter aucune crise de preuves. Je suis en train de les rendre sous parce que, je vais te le dire bien honnêtement, Yann, le problème avec cette saga-là, tu vas dire que c'est moi, OK, oui, fine, mais c'est le fait que je ne réagisse jamais comme qu'ils voudraient que je réagisse et ça ne m'affecte pas au point où ils voudraient que ça m'affecte. Chaque fois qu'ils essaient de me faire tomber... Bien, tu réagis. Tu réagis sur la plateforme. Tu montes dans les lives pour te justifier. Tu es là. Ça fait quoi? Ça fait 10 minutes que tu te justifies. Tu es dans toutes les lives pour te justifier. Tu biffes avec Isabelle. Tu as dû biffer une trentaine de fois avec Isabelle. Tu es tout le temps... C'est que ça, tes lives. C'est que ça. C'est pas ça. Oui, c'est que ça. Je suis allée avec Isabelle avant la situation du monde parké. Puis même là, j'étais très calme. Moi, je trouvais juste ça drôle parce que j'étais comme... Moi, je suis couchée dans mon lit bien bénard, très confortable, pendant qu'il y a du monde qui se font chier à 3 heures le matin dans une rue pour absolument rien. J'ai dit, c'est qui le cas? Tu sais, c'est comme... Moi, c'est juste ça. Je trouve ça drôle. Je ris de rien. J'en ai pas... La seule chose qui m'a enragée, c'était au niveau des médias. Puis tout le monde l'a vu, j'ai pété une coche hier. C'est la dernière vidéo que j'ai mise sur TikTok. C'est vraiment la situation... T'as pété une coche contre qui? Les médias. Les médias. Fait que là, t'es victime des médias. Non, je m'en fous. Écoute, c'est pas la première fois qu'ils en font des articles à propos de ça. J'ai une victime qui m'a écrit par rapport à une situation qui s'est passée le même, même jour à la même, même place concernant un procès qui a duré des années, qui a été très, très, très éprouvant pour elle. Puis les médias en ont comme peu ou pas parlé. Pourtant, c'est une sentence exemplaire qui devrait résonner pour envoyer un message. Mais malheureusement, les médias, ils vont aller sur ce qui fait plus le buzz. Fait qu'ils ont publié beaucoup plus de choses par rapport à cette histoire-là. Puis qu'ils ont fait genre deux articles sur la situation de la fille. Puis là, finalement, les accusés qui ont reçu leur sentence lundi, ils font appel dans leur sentence. Puis il n'y a comme pas personne qui réagit, mais pour un défaut au mandat, chose, écoute, il doit y en avoir des centaines qui sont garrochées par jour au Québec. Puis ça ne fait pas le buzz de même. Juste parce que c'est le non, la situation, ça, c'est la fin du monde. C'est pas quelque chose. C'est parce que t'es un cas très particulier de... t'es un cas très particulier de mythomanie. T'sais, là, t'sais, là, t'sais, on a rarement vu ça au Québec. T'sais, là, c'est comme un bougingo. Ben, c'est ça, c'est dans le genre de s'en faire. Fais attention au terme que tu emploies. Si tu veux me traiter de menteur, c'est correct. Mythomanie, on parle d'une maladie, puis aux dernières nouvelles, t'es pas psychologue puis t'es pas habilité pour porter des diagnostics. Fait que fais attention au terme que t'emploies, s'il te plaît, si tu veux me traiter de menteur. T'es une mythomane. Pour moi, t'es une mythomane. J'ai pas besoin d'être... J'ai pas besoin d'être un... T'sais, pas besoin d'être docteur, là, pour voir un amputé, là, t'sais, là. OK. Non, mais tu comprends. Tu viens de donner un exemple, mais peut-être que la personne est née de même, je sais pas. Ben, elle est amputée, elle l'a pas... Il manque un bras. Je sais pas si tu comprends. Ben, non. Tu peux constater que la personne m'ent, mais tu peux pas porter de diagnostic. Tu peux pas dire si elle est amputée ou si elle est née de même. C'est pas un diagnostic. J'espère. Il va pas à la pharmacie de chercher des pilules pour ça, là. Non, effectivement, je suis pas un professionnel. C'est mon opinion. Je pense... Je pense que t'es une mythomane. OK. Ben, tu peux dire que tu penses que c'est ça, mais fais attention en dedans. C'est... C'est bon? T'as-tu des enfants? Oui. T'en as combien? Deux. Deux? Garçon ou fille? J'ai pas... J'ai déjà répondu, mais ça me tente pas. C'est quoi le rapport? Ben, parce que... Ben, parce que... Je vais apprendre à te connaître. T'as-tu des enfants? Oui. Je vais me te répondre. J'ai des enfants. C'est quoi? Deux garçons ou filles? J'ai garçons ou filles. Garçons ou filles? Parce qu'il y a pas longtemps, c'était deux filles. Puis tu t'étais faite ramasser parce que tu niais l'existence de ton garçon. Jamais. Jamais. Oui, oui, celle-là, j'étais là, mais... J'ai jamais dit qu'il y avait deux filles. Tu disais que t'avais deux filles. Tu disais que t'avais deux filles puis tu t'étais faite ramasser parce que les gens, ils disaient, bon, ben, elle est là en train de nier son gars, son propre fils. Ça se peut-tu? Non, je te jure, c'est en tête de mes enfants que j'ai jamais dit que j'avais deux filles. Genre, t'es vraiment skido en ce moment. Genre, t'hallucines. Tu te trompes de personne. Je sais pas, tu te trompes d'histoire, mais là, pour de vrai, j'ai jamais dit qu'il y avait deux filles. Y a-tu du monde dans les commentaires qui ont entendu la même affaire? Ça se peut que ce soit moi qui se soit trompée. Ça se peut que ce soit moi qui se soit trompée. Oui, il y a eu quand même un propre trauma, mais je veux dire, j'ai jamais dit qu'il y avait deux filles. Par exemple, non. OK. Mais en tout cas, dans le chatroom, dans les commentaires, les gens, ils ont entendu la même affaire. Il y a beaucoup de monde qui ont entendu la même affaire que moi. Une détestienne, une détestienne. Tu dirais genre que c'est vrai que mes gammes... Mais moi-même, je l'ai entendu, ça. Tu as dit, j'ai deux filles. Tu disais, j'ai deux filles. Quand Isabelle, elle a dit que j'étais une agresseuse d'enfants aussi, on peut y aller de même longtemps. Les rumeurs qu'il y a eu sur moi et que je faisais du trafic d'enfants et que j'avais été escorte pour l'opération de scandaleux... Mais tu comprends-tu pourquoi je t'ai pas invité sur le podcast? Parce que ça aurait été ça tout le podcast. Ça aurait été ça tout l'épisode. C'est toi qui rajoute... un château de cartes de mensonges pour essayer d'en couvrir un en dessous. Puis ça aurait donné rien. Moi, je pensais... Moi, je pensais, Mégane... C'est quoi que c'est des mensonges? Mégane, écoute-moi. Non, je le sais que c'est des mensonges. Je le sais à 100% que c'est des mensonges. Tu as été démasquée des milliers de fois. Ok, moi, c'est une question pour toi, Yann, parce que là, je ne vais pas passer de la crise de soin non plus à te parler. Mais je veux juste savoir une affaire. Parce que là, moi, dans le fond, il y a du monde qui m'envoyait ça, il m'envoyait ça, puis il était comme, il était encore en train de parler de ça, il était encore en train de parler de ça. Puis moi, je ne m'attendais pas à ça, c'est incroyable. Je me disais, Chris, il doit y avoir d'autres sujets de conversation. Mais non, non, on est encore là-dedans. Fait que j'essaie juste de comprendre que si j'ai été démasquée, que vous savez que je suis une menteuse, une tombe, un peu importe, appelle ça comme tu veux, que tout ça, que vous êtes sûres que vous avez raison, que si vous collez encore parler de ça, parce que vous comprenez que vous créez encore le hype autour de moi. Parce que moi, là, moi, je jubile. Moi, cette histoire, cette histoire-là me fascine. Puis tant que, tant que, tu ne seras pas en prison, puis tant que tu n'auras pas été formellement identifié, moi, je vais suivre cette... Pour moi, là, c'est comme si on suivait le Bronco Blanc de O.J. Simpson depuis quatre mois. C'est littéralement ça. C'est un catch me if you can. C'est comme un jeu pour moi. Toute l'histoire juridique, toutes ces affaires-là, que tu ailles frauder les gars. Moi, j'aime encore l'histoire. C'est juste l'histoire de l'identité. Puis je pense qu'il y en a plusieurs qui sont comme moi, qui suivent ça. Tu es du divertissement. Tu es rendu un produit. Tu es un produit de consommation. Tu t'offres en spectacle sur Internet. Tu es là à débattre avec des gens. Tu es là à tostiner avec des gens qui essayent de te prouver le contraire. Tu te débrouilles. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi agile que toi. Tu as un talent incroyable pour te sortir de la marde pour rajouter un mensonge qui va en couvrir un autre. Comment ça qu'elle n'est pas en cours? Ah, d'un coup, il y a une bonne excuse. Tout, tout, tout. Tu as une explication pour tout et ça me fascine. C'est un spectacle incroyable et je veux sérieusement, je ne veux pas que ça s'arrête. Je ne veux pas que ça s'arrête. C'est un film qui dure depuis cinq mois et ça me fait rire et ça me fait beaucoup rire. seulement ça, je te dois des excuses là-dessus. Un moment donné, j'étais choqué puis je suis monté puis j'étais traité de truie. Ça, c'est le bout où est-ce que je m'en veux à moi. Ce n'est pas moi de faire ça. Puis je t'offre mes excuses publiquement de ça aujourd'hui. Mais sinon, pour le reste, c'est du divertissement. On dirait que, je ne sais pas, je me sens impliqué là-dedans. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont comme moi qui sont impliqués là-dedans. C'est ton arrogance qui fait ça. C'est comme rendu un personnage de lutte. T'es comme rendu un personnage de lutte professionnelle. T'es comme un vilain dans les films, un vilain dans la lutte. Ça donne un spectacle incroyable pour les gens qui te suivent. Mais tu ne seras jamais... Mais tu seras... Mais le jour, puis tu le sais que le jour, est-ce que tu vas être démasqué? On va t'avoir dévoilé ton règne sur la plateforme et l'intérêt qu'on te porte va être mort. C'est pour ça que tu évites d'aller en cours. C'est parce que, pour toi, tout l'aspect juridique de ça n'est pas important. Toi, ce que tu veux, c'est préserver le mystère autour de ton identité parce que ça te donne de l'attention. Ça te donne... Ça te donne... C'est une question, Yann. Est-ce que tu penses vraiment que je... Ça me fait de quoi? Tu penses vraiment que j'en ai quoi? du nombre d'abonnés, du nombre de lives ou du nombre de vues? Ah oui, ça te fait de quoi? Ah oui, ça te fait de quoi? Ah oui, ça te fait de quoi? T'es live quand tu peux, tout de suite, quand tu peux, tu montres live. Quand quelqu'un dit de quoi, tu vas débattre, tu vas passer des heures à te justifier. Oui, ça t'atteint. Ça t'atteint, Mégane. Puis un moment donné, il va falloir être en sorte. Puis un moment donné, c'est plate, mais ton spectacle va être fini. Ton spectacle va être fini. Puis ce jour-là, moi, je vais être triste. Toi, tu vas être triste parce que tu n'auras plus cette attention-là. Tu sais, il n'y en aura plus des Pascal, des Pascal. Il n'y en aura pas gros des Pascal pour toi. La chose que je me demande, c'est comme désabonnez-vous, je m'encore liste. Genre, délitez-moi, bloquez-moi, faites-tu que vous voulez, je n'en ai rien à chier. Tu n'en as pas si rien à chier. Tu n'en as pas si rien à chier. Écoute, quand mes lives montrent en train de se faire en vue, non, quand mes lives montrent en train de se faire en vue, je le ferme puis je le rouvre pour qu'il y en aille moins. Ça va-tu? Genre, clairement, tu ne me suis pas assez. Quand les gens remontent pour venir me poser des questions par rapport à la fausse avocate puis que je suis curie puis que ça ne me tente juste pas, je leur dis, genre, ben là, je ne réponds pas. Si ça va au gros de ça, ben, tu dégales, c'est une grippe là. Genre, c'est carrément ça. Ça n'a pas rapport. C'est parce que t'essaies... C'est parce que... C'est comme... Un moment donné, c'est parce que... Si tu veux parler de moi, Yann, si tu veux parler de moi, au moins, essaie d'avoir les informations vraiment comme... Oh non, je n'ai pas besoin des informations. C'est quoi les informations? De désinformer le monde. De désinformer le monde. C'est même pas mes lives que tu dis. C'est même pas mes lives que tu dis. Moi, là, je vais y aller avec le consensus. Il y a un consensus, OK? Il y a un consensus. Il y a un consensus de monde qui me déteste. Ça va dessus. TVA, TVA, ils n'ont rien à crisser de toi. Pourquoi qu'ils parleraient de toi? Pourquoi qu'ils feraient ça pour te salir? Parce que je les ai fait chier. Tu les as fait chier comment, TVA? Avant le premier topo, comment t'as fait chier, TVA? Pourquoi TVA s'est intéressé à toi avant le premier topo? Il y a bien des actrices. J'ai encore le goût de liker mes conversations avec Yves Poirier. Oh my God. J'ai encore le goût. Avec Yves Poirier, mais... D'ailleurs, c'est rendu où ça? T'étais pas supposée de poursuivre Yves Poirier puis TVA puis ils t'avaient offert de l'argent pour faire... Pour... Oui, mais l'affaire qu'ils m'avaient offert de l'argent, ça, oui, ils m'en ont offert, mais j'avais refusé tout le coup. Je veux dire, ça n'a pas été... Mais oui, c'est en cours. C'est en cours. Le processus, ça prend pas deux semaines. Ça prend très, très, très longtemps. Ça va nulle part. Fait que Dave Armstrong, il n'y a rien contre lui. T'as rien contre lui. Tu montres des faux papiers pour essayer d'y faire peur. C'est du scarecrow. Puis la TVA, c'est la même affaire. T'imposes rien. T'es rien. T'es juste du spectacle. OK, mais pourquoi tu penses qu'il réagisse aussi fort? Parce que t'es du spectacle. T'es comme un jeu. T'es comme un Guess Who. T'es le jeu Guess Who sur Internet. T'es à toi-même toute la board du jeu Guess Who. Je pense que t'as pas compris. Ils réagiraient pas fort de même pour me donner autant de visibilité si ça les faisait pas vraiment chier. T'es pas pour la question, genre pourquoi est-ce que c'était pas Yves Poirier qui est addicto? Genre pourquoi... Il n'y a pas comme... Bien, ça dépend des assignations. J'ai travaillé dans une newsroom. Ça dépend des assignations. Ça dépend... Ça dépend si... Je te garantis tous les articles qu'il y a eu jusqu'à une date très précieuse. Non, mais tu sais, si Yves était en congé cette journée-là, bien, ça se peut qu'il ait envoyé un autre journaliste. Il n'était pas en congé. Il n'était pas en congé. Ou ça se peut qu'il ait été assigné ailleurs. J'ai travaillé dans une newsroom. C'est pas... Là, ça, c'est mon champ... Ça, c'est mon champ de compétence. Tu pourras pas m'ostiner là-dessus. J'ai été caméraman de nouvelles. J'ai été monteur de nouvelles. J'ai été 10 ans dans une newsroom. Moi, c'est la seule chose que je te dis. Peut-être qu'il avait juste peur de se faire verser des bouteilles d'eau sur la tête. De se faire verser des bouteilles d'eau sur la tête par qui? Par le monde. Mais par quel monde? T'as pas vu le vidéo? Non, j'ai pas vu le vidéo. Ben, ça va pas trop bien pour y avoir plus une couple de temps. C'est pas facile de rencontrer les bobards aux nouvelles puis aller pleurer à Québécois. C'est pas facile. Il n'y en aura pas de facile. Et vous autres, vous êtes là à baser sur mon cas comme si genre Yves Faurier avait juste fait ça avec moi puis c'était juste contre moi. Non, non. Yves Faurier par l'éducation humeur. Megam, je te parle de mon côté du multiverse. Sérieusement, il y a une partie de toi qui doit être épuisée de ça. Il y a une partie de toi qui doit vouloir la fin de ça puis qui doit souhaiter la fin de ça. Malheureusement, tu t'en sortiras pas sans montrer ton visage, sans dévoiler ta vraie identité. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui te croit. Il n'y a pas Pascal. Pascal. Il y a juste Pascal qui te croit. Tu dois être épuisé. Non, écoute-moi. Tu as assez parlé. Je vais te muter si tu ne m'écoutes pas. C'est la dernière question. OK, vas-y. Vas-y. OK. Toi, tu dis que mon règne achève, whatever, toutes ces choses-là. Dans le fait, tu penses, dans un délai combien de temps tu jugerais? Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Tu t'en sors quand même assez bien. J'ai l'impression que pour ton identité, tu vas pouvoir tout le temps jouer la carte. Même si tu vas en prison, tu vas sortir de prison et là, tu vas venir sur Internet et tu vas faire « j'étais en vacances, j'étais parti dans le sud, j'en avais plein mon casse. » Tu vas nous inventer un petit quelque chose de même pour justifier ton absence. Mais tu vas tout le temps pouvoir te justifier. Tu vas tout le temps pouvoir jouer ce game-là. Mais tu le sais, par exemple, qu'au niveau juridique, ton sort n'est pas mal scellé. Il te reste juste à te faire arrêter. Je ne sais pas où tu te caches, mais c'est clair que tu te fais arrêter bientôt. Il y a un mandat contre toi. Aujourd'hui, à 11 heures, je fais une entrevue avec le FM 93 qui veulent parler un petit peu de TikTok, des phénomènes. Je ne sais pas c'est quoi l'angle qu'ils veulent prendre. Je ne sais pas c'est quoi l'angle qu'ils veulent prendre, mais ils veulent parler des tout-croches de TikTok, je pense. Puis là, je pense qu'ils veulent parler de Mégane Lalonde. Je ne connais pas l'histoire assez de Mégane Lalonde pour pouvoir... Je sais juste que je me fascine. J'espère que l'angle, c'est genre pourquoi tu te fascines? Pourquoi ça te fascine ces affaires-là? Pourquoi ça te fascine ces affaires-là? Ça me fait bien rire. Ça me fait bien rire. Ça me divertit beaucoup. Mais je m'attends. C'est comme là, hier, j'ai fait un live puis après ça, j'ai fini le live. C'est comme le guilt. Je ne sais pas si... Les gars, est-ce que vous connaissez ça? Le guilt? Le masturbation guilt? Je ne sais pas si ça se dit. Tu sais, genre, tu te crosses puis après ça... Tu sais, on a tellement été élevés avec le christianisme, avec la religion. tu te crosses puis tu fais le cheap. Une fois que tu es venu, tu fais comme... Tu ne vois plus... Ça drop tellement vite une fois que tu es venu, une fois que tu as éjaculé, que tu fais comme, ben voyons, pourquoi j'ai fait ça? Il y a une grosse partie de ma jeunesse. Une fois que j'étais venu, je faisais comme, voyons, qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi je viens de me casser? C'est quoi cette affaire-là? C'est dégueulasse. Ça vous faisait tout ça, vous autres? Je m'assure, ma star, ça fait peut-être 10 ans que je fais comme, ah, c'était cool ça. Bon moment. Merci. Merci. Merci la vie. Mais quand j'étais jeune, jusqu'à 35-40 ans, je filais cheap, là. Je finissais puis je faisais comme, ah, Jésus, il doit m'avoir vu. Praise the Lord, Jesus Christ. Hallelujah, 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 Jésus-Christ. Qu'est-ce que je partais pour dire? Ah oui, c'est ça. Zachy Boy qui m'a chicané hier. Il a bien fait. Il a bien fait. J'ai fait une joke un petit peu de mauvais coup hier. Puis Zachy Boy. Zachy Boy m'a chicané. Bon petit gars. Je sais qu'il y en a qui ne l'aiment pas, Zachy Boy, mais moi, je l'aime. Il a un cœur, ce petit gars-là. Moi, je l'aime bien. Zachy Boy. Enfin, bref. Tabouin, il va falloir démêler les chapitres. Ça va être confus. Chris, oui. C'est quoi tu as dit? C'est parce qu'il startait un battle avec, il startait un battle avec Danique Bouchard. Puis moi, tu sais, à un moment donné, il y a... OK, attendez. Je vais la faire jouer la vidéo parce que sinon, peut-être que comme... Parce que je pense que Zachy, il n'était pas au courant qu'il y a cette vidéo-là qui existait. Mais il y a Danique Bouchard qui a dit c'est la fin la plus atroce à dire. C'est la fin la plus atroce à dire. Écoutez bien ça. Où c'est que je vais là? Asti, où c'est que je vais retrouver ça? Ah, voilà. Moi, j'ai trouvé mon père mort dans le bain à mes douze ans. Je ne sais pas si ça vaut la peine de reçois une galaxie pour ça. Vous avez entendu? Moi, j'ai trouvé mon père mort à onze ans. Je ne sais pas si ça vaut... Je ne sais pas si ça mérite une galaxie pour ça, mais c'est épouvantable. C'est épouvantable. Puis la fin, c'est que Zach, il partait... Il m'a bloqué. Danique Bouchard m'a bloqué. Fait que j'étais dans le battle, j'étais dans les commentaires, puis il y a Zach qui était en train de commencer un battle contre. Puis j'ai cité... J'ai cité Danique Bouchard, mais là, c'est parce que Zach, il n'était pas au courant. Salut, tu es sur le TikTok show. Hey, Yann, c'est Bob. Salut, Bob. Hey, salut. Hey, as-tu vu Marc-André aujourd'hui qui se fait avécheux avec des patates? Ah, je l'ai vu péter une solide coche parce qu'il y avait... Il y avait un point noir dans sa viande. Je suis... C'est ça, c'est ça. Win! Il pète une solide coche à cause d'un point noir. Ah oui, je vais la faire... Il mangeait ses patates aussi, puis il créchait de sa bouche puis il s'envoyait des chiens puis c'est dégueulasse. Je t'envoyais la vidéo et je ne sais pas ça. Ah, tu me l'as envoyé où? Sur Grand Périot. Mais sur TikTok ou sur Instagram ou sur Facebook? Non, sur TikTok. OK, bon, mais c'est bon, je vais regarder ça. Merci! OK, bye! Bye! Mais bon, pour finir mon histoire avec Zaki Boy, c'est que Zaki Boy, probablement qu'il n'était pas au courant de cette vidéo-là. Mais moi, je faisais juste le citer. Fait que... Mais j'avais de l'air... Pour Zaki Boy, c'est comme si je me moquais de Danique Bouchard et de son père mort. Je ne me moque pas de Danique Bouchard. Je ne me moque pas du père mort de Danique Bouchard. Je me moque du fait que Danique Bouchard se sert de son père mort. Ça, oui, je fais de la satire avec ça, mais Chris, ça a tellement mal passé puis je comprends. Zaki, il était choqué après moi, il m'a muté puis il m'a engueulé comme du poisson pourri puis je n'ai pas pu après ça y parler. Mais enfin, bref. En tout cas, je remercie Danique. Pas Danique, mais je remercie Zaki. C'était vrai que c'était inapproprié. Je sais que c'était une citation, mais c'était quand même un petit peu inapproprié de faire ce joke-là. C'était mon message pour Zaki Boy. Sinon, OK, ah oui, on s'en allait un peu. On va aller voir Marc-André. Marc-André est choqué. Marc-André, Marc-André, il a pété, Marc-André, il a pété une coche dans son live parce qu'il a acheté une grosse batch de viande hachée et il y avait un petit morceau de noir. Il y avait une petite pointe noire puis il dit c'est probablement une épice puis là, je suis allergique. Il est allergique à je ne sais pas quoi. Non, ce n'était pas haché. Il avait acheté du bœuf, c'est ça? Astifie. J'ai juste une vidéo puis c'est quand qu'il pète une coche. Regardez bien ça. Sabrina tourne ça l'espèce de conne. Quand tu es allergique à quelque chose, ma petite trône pas de cervelle, quand tu es allergique mortellement à quelque chose, disons que tu serais allergique aux arachides espèce d'épaisse puis que tu trouverais un grain d'arachide sur ton bœuf, même si tu enlèves le grain d'arachide, tu le mangerais ton bœuf. Faut-tu être épaisse pour avoir des commentaires de même? Faut-tu être arriéré pour ne pas comprendre? T'as bien des pouces graves à cause d'une épaisse, là? Faut-tu être épaisse. Il était choqué. Il était choqué. C'est quoi son allergie? Y a-tu une allergie? Les cheveux, ça, c'est probablement ce qu'il racontait, c'est parce qu'il se passait des patates dans les cheveux. Fait que là, il y a de l'air d'un fou de même. Mais comprenez-vous pourquoi? C'est pas moi, c'est toi qui, Marc-André, c'est toi qui projette l'image d'un gars dérangé comme David Koresh pis tous les maudits gourous de secte. C'est toi qui projette cette image-là. C'est toi qui fais des lives pis qui fais des affaires de même. C'est pas moi. J'invente pas ça, là. C'est toi qui projette cette image-là. Fait que t'as beau essayer de nous faire croire que c'est à cause de la haine, c'est à cause de nous autres. Ma mère, elle n'en reçoit pas du hate comme t'en reçois. Pourquoi? Parce qu'elle traîne pas sur TikTok à faire chier du monde. Il y a plein de monde sur TikTok qui se font pas chier comme toi, tu te fais chier. Pourquoi? Parce qu'ils font pas chier le monde. Ils essaient pas de manipuler leurs blondes comme tu le fais. T'es littéralement un gourou de secte. T'es littéralement un gourou de secte, Marc-André. Il pète des coches sur le monde. Il s'en vient dangereux. Il s'en vient dangereux. Il a de la misère à se contenir. C'est quoi d'autre que j'avais? Ça, je l'ai fait jouer. C'est ça, Issa? Ça, je l'ai-tu fait jouer? C'est une lettre que j'ai reçue hier, mais je n'ai pas été la chercher. J'ai été la chercher dans le truc de poste aujourd'hui. Bon, regardons ensemble. On s'en coller. Je sais même pas de quoi qu'il parle. On s'en contre-torche. Les patates pilées dans les cheveux. Ah oui, attends un peu. Il y a le gars qui m'a envoyé de quoi sur TikTok. Je vais aller chercher ça. On va aller chercher ça. On va finir avec ça, tiens. On va finir avec ça. J'espère que je vais pouvoir récupérer le lien de ça. C'est Bob qui m'a envoyé ça. C'est ça, Sti. Ça me fait chier. Regardez ce qu'ils font. Ils ne sont pas capables de... Le monde me partage des vidéos, mais sur un ordinateur, ce que ça fait, c'est que ce type de message n'est pas pris en charge. Je télécharge l'application pour le voir. Tu peux juste partager des liens, mais à partir de... OK. Bonsoir. Bobby. Mais là, je n'ai pas reçu le... Ah, c'est Alien. Maudit. Maudit de plateforme à la con. Plateforme à la con. Je suis capable. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. On va aller voir le 4U. Sûrement qu'il va être dans les premiers pour toi. On va aller voir dans le 4U, c'est quoi qui se passe là-dessus. On va aller voir le 4U. Ah oui? Ça, c'était de la classe. Ça, c'était de la grosse classe. Regardez bien. Regardez bien. Voilà. Ça, c'est pas le pire, là. Regardez bien. Ça a failli tout sacré le camp. Là, il tend sa main parce qu'il y en a dans la main. Ça a failli tout sacré le camp. Une chance que je l'ai... Là, il a fait manger comme un animal. Mais c'est nous autres le problème! C'est nous autres le problème, comprends-tu? Je leur fais jouer, là. Écoutez, regardez bien ça. Je vais te ramener en voiture. Il croque. Je vais te l'enlever. Voilà. Ça a failli tout sacré le camp. Ça a failli tout sacré le camp. Une chance que je les ai récupérés. Ostie. Désolé, ma chérie, que ça avait fait ça. Ça a tout failli tomber. Mais je me trompe! Mais je me trompe! Hein? Tout le monde a tort! C'est pour ça que j'ai... Ça, c'est pour ça que j'ai... Ça, c'est quoi, ça? Attends un peu. Quand Marc veut nous faire croire que tout l'argent récolté va en don à des abonnés inconnus. Virement Interac, ça, ça prouve quoi? Ben non, c'est pas ça que tu fais avec l'argent des cadeaux. Tu l'envoies, tu le transfères de compte. Ça, c'est pas ça que tu fais avec l'argent des cadeaux. Euh... Ça, c'est ça. Les Wilson. Aujourd'hui, nous souhaitons attirer votre attention sur un sujet crucial, la violence sous toutes ses formes. Nous sommes Alex et Héloïse Wilson et nous formons un duo sur TikTok avec pour mission de divertir, inspirer, surtout éduquer. La violence peut se manifester de nombreuses manières, que ce soit... La violence et l'agressivité, hein? Faut faire attention. Faut pas faire pire qu'eux autres, là. Faut pas être agressif, là. Hein? On passe au prochain. Dans le fond, je connais pas ça, moi, les jeunes en difficulté. Ben pis moi! Qu'est-ce que tu penses? Je connais là-dedans. Hé! Moi, t'arrêtes pas de dire que t'es un délinquant. Mais c'est ça que vous me dites. Fait qu'à soir, ben... C'est triste, mais je vais faire un ménage comme ça, comme ça. On est 500 personnes, la gang, pis vous êtes vraiment tous méchants, hein? Pas un ou une qui va dire « Ah, Danny qui mérite un peu pareil. Un petit peu de love, là. » Non? Du love, du love. Du love! Cha-ching! Hein? Show me the love! C'est ça. Fait qu'à soir, la gang, là... Je vais être ben honnête avec vous autres, là. Ça va être la fin de l'année sur TikTok, OK? Ben non, c'est pas la fin de l'année. Non, je suis triste de vous dire ça, là. Ben non, arrête. No name, je vais te sauter une bonne soirée à toi aussi. Merci beaucoup, hein, pour ta présence pis ton support. À soir, la gang, là, je vais vous le dire, là. Pis c'est triste que ce que je vais vous dire, là, ça va être la fin de l'année sur TikTok. OK? J'en ai ma claque. Ben non. Reprends ta guitare, pis recommence à chanter, pis tout va bien aller. Arrête, là. Prochain. Au nom de la Team Wilson, nous avons remis 500 $ au regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Ah! Merci de partager un grand nombre. Bon move, ça. Bravo. La Klumsky became known to the world as a child actress doing the My Girl movies, but she said becoming an adult became more difficult, but there was one thing she refused to do. Yeah, Klumsky filmed My Girl when she was 10 years old and it was a shock hit making $121 million on a budget of $17 million. She was actually the lowest paid person in the main cast getting only $150,000 for the role because she had no experience where Macaulay Culkin who had Home Alone before had made $1 million. She had the sequel with My Girl 2 where it was reported she made $1 million for the role but it made 77% less than the first movie at $28 million and they didn't do a third one. Becoming an adult, Klumsky wasn't able to land a lot of roles. OK, ça m'intéresse plus. Non. C'est quoi ça? On tapeu, j'ai deux appels, j'en ai un de Montréal. Salut, t'es sur le TikTok show. Hey, Yann, c'est encore Bob. Ouais. Hey, va sur moise.mark, OK? Je pense que c'est la troisième vidéo qui se rince avec mes patates. Je l'ai capoté, j'ai quasiment douloureux. OK, on tapeu. Moise. Moise.mark, ça, c'est un gars qui fait des espos. Ça, par contre, yo. Moise.mark. OK, on tapeu. Moise.mark. Buff à Mark. Oh, c'est... Oh, tabarnak. Oh, Jesus Christ. On voit tout le... Oh, my God. OK, bon, c'est bon, je l'ai retrouvé. Oui, je vais le faire jouer. OK, je vais le faire jouer. OK, je vais le faire jouer. Bye bye. Eh, merci, Bobby. Ça commence. Où ça... Je pense que je me... Salut, t'es sur le TikTok show. Il y a juste une chose à dire. Mark Henry, il va pas bien. Ça me fait chier parce que là, il y a plein de vidéos, mais je ne sais pas c'est laquelle et c'est quand parce qu'il porte tout le temps le même linge. Tu sais, habituellement, je peux déterminer, OK, bon, ben, celle-là, c'était hier. C'était son autre T-shirt. Celle-là, c'était... Mais avec Mark Henry, je le sais jamais. Chris, il passe son hostie de T-shirt beige tout le temps. Ça, c'était-tu hier, ça? Eh, du côté de Florence et son homme, les modératrices, vous avez du travail, hein? Bloquez les commentaires inappropriés et mutez. Allez-y, mes amours. Se dire aujourd'hui, en ce 10 juillet 2024, qu'on repart sur des bases nouvelles. Ah oui, ah oui, on repart! Il fait tout le temps ça. C'est son pattern. On repart sur des bases nouvelles. On reset! Ah oui, lui, il pense que c'est une Switch. Ah, on va juste flasher ce qu'il y a avant. Là, les gens, là, les gens, ils ont plus de raison de m'haïr. J'ai fini, là. J'ai fini avec mon personnage. Ah non, on repart sur des bases nouvelles. Ça marche pas de même. Ça marche pas de même, Mark Henry. Pauvre toi. C'était juste ça, le live d'aujourd'hui. Je retourne à mes affaires. La solution, c'est que les employés fassent le job comme faut, tabarnac. Ah, il est choqué. Il est... Vous, vous remarquez pas ça, vous avez pas peur. Calisse! Oh... 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 oh Ok, c'est parti. On joue au jeu On joue à On joue à Vomis pas C'est le seul jeu aujourd'hui Si tu vomis Tu gift Si tu vomis Tu donnes une galaxie Si tu vomis Tu gift C'est ça le jeu Pas ça vous avez pas peur C'est dégueulasse J'ai 17 secondes de fête Dans la vidéo Je suis incapable Merci Mike Merci Mélan Merci Lily Merci Catherine Merci Titours Merci Aïe 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 Joël Il a vomis Aïe aïe J'ai juste 17 secondes Faut toffer toute la minute C'est une minute et deux On a 17 secondes de fête La gang Attapeu J'vais juste me préparer. OK! 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 Où est-il de la barnaque? C'est ce que tu veux? Hein, voilà! Tiens! Et voilà! Arc! C'est vraiment un autre putain! J'ai pas encore souper! J'ai pas encore souper Marc-André! Ostie! Prends que j'me ferais pas des patates, hein? Salut, t'es sur... Salut, t'es sur le TikTok show! Avoue que ça a pas de bon sens! Avoue, avoue, ce gars-là... Avoue, ce gars-là est un danger pour la société, là! Ah, mon Dieu, Seigneur! Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire! Ah! Ah! Ça a pas de sens! Ah! 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 Arrête de passer ça! Ça me fait pas d'allure! Ah! 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 Il reste... Il reste... Il reste... Écoute... Il reste... Il rest 28 secondes à la vidéo! Il reste 28 secondes à la vidéo! Ah! Ouf! Attends un peu! Attends un peu, je vais juste me ressaisir! Je me ressaisis! Je suis capable! Je suis capable! Je me ressaisis! C'est bon! On y va, on y va, on y va, on y va. Vous voulez m'humilier? Humilie-moi comme il faut! Aaaaaah! T'en, tout va bien là? J'suis assez humilié pour vous? Vous comprenez pas c'est quoi, là? Aaaaaah! Vous savez pas ce qu'ils font? Aaaaaah! Ils suivent pas les normes de ma part correctement. Ils font pas les choses comme moi je veux. Comme moi, ils font pas les choses comme moi je veux. Le gars, il capote sur un grain d'épices tomber dans ses patates. Ok? Non pas dans ses patates, dans sa viande hachée. Il capote sur un grain mais il fait pisser sa blonde dans ses plotes upperware. Yeah! Win! Son appartement c'est une calice de porcherie mais il capote c'est un grain noir à trouver. Non! Viande hachée! Yeah! Win! Tabarnak! J'ai des vieux fantômes qui sont revenus me hanter. J'ai une petite anecdote pour vous autres. Ça m'est arrivé hier. C'est quelque chose qui... Ah! Ça me remplit de colère. Ça me remplit de colère. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Mais ça illustre bien. C'est quoi le milieu dans lequel j'évolue. Je sais pas si... C'est pas tout le monde qui connaît mon histoire avec Réal parce que j'ai des nouveaux abonnés. Je vais résumer vite fait. Je vais résumer vite fait. C'est une prémisse à ce qui s'est passé hier. J'ai un beef avec Réal Bellan. On n'est pas des amis. Un moment donné je suis allé présenter un concept d'émission de télé à Réal et à son producteur. Parce qu'il travaillait avec un producteur qui s'appelle Denis Savard dans le temps. J'étais allé lui présenter un concept d'émission de télé. On a négocié. Il voulait me l'acheter. Mais il m'offrait pas assez. Il me niaisait aussi. Il me prenait pas au sérieux. Il m'avait convié à... On était supposés se rencontrer. En fin de compte, il avait oublié le rendez-vous. J'étais juste un petit monteur. Il me prenait pas au sérieux. Il m'offrait une bagatelle, mon concept. Il voulait pas que je participe au concept. Moi, j'ai cessé de négocier avec eux autres. Puis je suis allé le présenter ailleurs, ce concept-là. Puis après ça, ils me sont revenus avec ces gens-là. Ils m'ont envoyé des mises en demeure pour essayer de me voler mon concept. Ils disaient, c'est pas toi qui as fait ce concept-là. C'est nous autres. Ils essayaient de me passer un clôt de Robinson. Ils essayaient de me faire un clôt de Robinson et me voler mon concept. Mais j'étais protégé. J'étais protégé à la SARTEC avec un numéro de SARTEC. J'avais protégé mes droits d'auteur. Fait que je leur ai répondu. Ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté près de 12 000 piastres en avocat pour faire valoir mes droits. Mais je leur ai répondu. J'ai fait, moi, je suis protégé à la SARTEC. Mon concept est protégé. C'est un concept unique au monde. Ça ne s'est jamais vu. Même pas sur Internet. Fait que, il est où le vote ? Êtes-vous protégé ? Vous êtes des professionnels. Vous devez avoir un numéro de SARTEC, vous autres aussi, si vous travaillez là-dessus. Mais c'était pas ça. Ils voulaient que je cesse de vendre mon idée parce qu'ils disaient que c'était la leur. C'était pas la leur. C'était des croceurs. Ils ont essayé de me voler. Fait que moi et Réal Belan, on n'est pas des amis. C'est mon némésis. C'est mon Lex Luthor. C'est resté de même. Ils n'ont pas développé de projet parce que moi, je l'ai surveillé. Pardon. Je l'ai surveillé. Je me disais, un moment donné, ils vont peut-être sortir. Il va falloir que je me résigne. Peut-être qu'ils vont le faire, le projet. Mais j'étais prêt à aller poursuivre ou à, disons, prendre des actions pour faire respecter mes droits d'auteur. En fait, ils l'ont pas fait. Puis ça fait 13 ans de tout ça, genre. Tu sais? Hier... Ah! Juste avant d'arriver à ce qui s'est passé hier, Réal Belan, c'est pour ça qu'il est pas venu à Sous-Écoute. C'est pas ma décision. Moi, j'ai pas demandé à Mike de ne pas inviter Réal Belan, mais je pense que Mike, par loyauté, a décidé de ne pas inviter Réal Belan à Sous-Écoute. Puis en même temps, ben, Mike, il est sensible à ça, les trucs de vol de gags puis de vol de propriétés intellectuelles. On l'a fait avec Gad Elmaleh. Mais il y a rien... On sait jamais parler de ça. On sait jamais parler de ça. Fait que s'il le fait, c'est volontaire. Fait que s'il veut l'inviter, il pourra l'inviter à un moment donné, tu sais. Mais c'est pas moi qui le retiens. Mais je sens qu'il le fait par loyauté. Ce que j'apprécie beaucoup, en fait. Ce que j'apprécie beaucoup. Mais je comprends, par exemple, que je prive des fans. Réal Belan, il y a des fans, Sous-Écoute a des fans qui aimeraient voir Réal Belan. Puis je comprends que c'est de ma faute, puis que je les prive de ça. Puis il y a un petit côté de moi qui file un peu cheap de ça. Mais pour moi, dans mon cœur, Réal Belan, c'est un gars qui a essayé de me crosser, qui a essayé de me voler. Bon. Fast forward, on arrive à hier. Hier, il y a quelqu'un de son équipe qui m'appelle. C'est un gars avec qui j'ai jasé deux, trois fois. Je la trouvais fin, je la trouvais bien smart. Mais tu sais, on n'a pas eu des grandes discussions. Mais je me souviens y avoir parlé deux, trois fois. Je me souviens plus à quel sujet, mais je me souviens d'y avoir parlé deux, trois fois. Il m'appelle hier. Puis là, il commence la conversation. Il dit, Yann, il dit, je veux te parler de Réal. Il dit, je ne veux pas ressasser des vieux souvenirs, puis brasser de la marde, puis créer un malaise. Mais il dit, j'aimerais ça que tu me racontes l'histoire qui est arrivée. C'est quoi qui est arrivé avec Réal Belan? Fait que j'y ai résumé en, j'y ai résumé en peut-être une minute, deux minutes. C'était quoi mon histoire avec Réal Belan? Puis je raconte les détails de ça. Sommairement. Puis là, il dit, Yann, c'est parce que moi, quand il me demande ça, moi, j'ai l'impression que c'est parce qu'il vient de commencer avec Réal Belan. Puis qu'il veut être au courant de ce qui se passe, puis il veut, je ne sais pas, il veut peut-être checker Yann. Moi, dans ma tête, je ne sais pas qui travaille avec Réal Belan. Je me dis, bon, il vient peut-être de travailler, ou il est peut-être, ils sont en train peut-être de négocier quelque chose, puis il veut juste clarifier s'il peut y faire confiance. Je n'ai aucune idée. Fait que là, il dit, parce que moi, Réal, il dit, ça se pourrait-tu que toute cette histoire-là, ça vienne de Denis Savard, qui était son partenaire à Réal. Il dit, ça se pourrait-tu que ce soit Denis Savard, mais que Réal n'ait pas rapport là-dedans? Il dit, tu sais, parce que Réal, c'est un bon gars, moi, je le connais, c'est un bon, il a un bon cœur, puis il veut juste faire le bien autour de lui, puis il est bien vaillant. Puis là, il me vante les mérites, puis le grand cœur de Réal Belan, puis là, il commence à pelleter tout ça sur son ancien partner, Denis Savard. Fait que là, il dit, Denis Savard, il est comme ci, il est comme ça, puis des fois, il fait ça, il fait des affaires un peu sketchy avec ses artistes, puis il parle en lui, non. Bien, j'ai dit, je ne le sais pas, j'ai aucune idée comment ça s'est passé de leur côté, mais moi, je sais que j'ai reçu une mise en demeure de la compagnie de Denis Savard, qui était le partner de Réal, et j'ai reçu une mise en demeure de la part de Réal Belan, à son nom personnel, ou du moins au nom de sa compagnie. Mais, en tout cas, Réal Belan, il a signé une mise en demeure là-dedans. Fait qu'il dit, ouais, mais tu sais, il était-tu vraiment au courant, puis là, ben, je fais comme, ben, je le sais pas, je le sais pas, écoute, j'ai aucune idée, j'ai aucune idée. Faut que tu vois ça avec lui, moi, ça fait 13 ans de ça, là, tu sais, là. Il dit, ouais, mais tu sais, pis là, ben, je le vois qu'il est insistant, pis qu'il fait comme, tu sais, parce que, tu sais, Réal, c'est un bon gars, pis, ben, je dis, ben, si c'est un bon gars, Réal, là. Pis moi, je suis toujours dans la, jusqu'ici, dans la discussion, j'ai toujours l'impression qu'il vient de commencer à travailler avec Réal, là, tu sais, là, pis qu'il le connaît juste en surface. Fait que là, moi, je dis, ben, si c'est un si bon gars que ça, là, Réal, là, il m'aurait appelé avant, Chris, ça fait plus que 10 ans, à cette affaire-là. Là, il me dit, non, mais il dit, c'est moi qui lui a dit de pas t'appeler. Il dit, c'est moi qui lui a dit de pas t'appeler, il y a 3 ans. C'est moi qui lui a raconté toute cette histoire-là. Lui, il savait même pas que vous aviez ce bif-là, pis qu'il avait essayé de te crosser. Il savait même pas, pis il dit, c'est moi qui lui a dit. Pis il dit, j'y ai dit de pas t'appeler pour pas t'embêter avec ça, pis pour pas ressasser des vieux souvenirs, pis j'ai fait, c'est bien weird, ça. Fait que là, je comprends que ça fait longtemps qu'il travaille avec Réal. Je comprends que ça fait longtemps qu'il travaille avec Réal. Fait que là, je lui demande, mais je dis, c'est quoi le but de ton appel, d'abord? Je dis, je comprends pas le but de ton appel. Il dit, c'est parce que, tu sais, moi, je travaille avec Réal, pis là, tu sais, si je vois des indices qui me font un peu la même affaire, je vais être au courant de toutes ces histoires, pis tatata, pis... Mais j'étais là, c'est bien weird, ça. Ça fait trois ans, pis là, tu viens te clotcher là-dessus, quoi. Pis là, je comprenais pas pourquoi qu'il me sortait ça aujourd'hui, tu sais. Fait que dans la discussion, il finit par me dire, il dit, tu sais, il dit, si tu veux des excuses de Réal, moi, je peux lui dire de t'appeler pis de s'excuser. Ben, je dis, ben non, ça fait 13 ans, là, moi, là, ça me tente pas de parler à Réal. Non, non, je veux pas d'excuses. Non, non, qu'il vive avec ça. Qu'il vive avec ça de son côté, pis je vais vivre avec ça du mien, pis il a juste à pas le faire à d'autres. That's it, tu sais, s'il veut apprendre de ça, pis s'il a si bon cœur que ça. Pis je vois que le gars au téléphone, il insiste encore. Ouais, non, non, mais si tu veux... Pis il étire la conversation, pis si tu veux des excuses, là, Réal peut t'appeler, pis... Pis là, je finis, pis là, un peu en joke, mais quand même un peu de façon sérieuse, je dis, regarde, si Réal, il veut bien faire, là, hein? Premièrement, il y a eu 13 ans à m'appeler, là, il m'a rappelé avant, OK? Il devait bien être au courant, là, Chris, j'arrête pas de me battre la gueule avec ça, là, tu sais, là. Il y a un épisode complet du WhatsApp. Il y a sûrement quelqu'un qui lui a rapporté, là, tu sais, cette histoire-là. Fait que, pis... Je dis, si vraiment, il veut s'excuser, là, ben, qu'il me paye 12 000 piastres, pis qu'il fasse des excuses publiques pour avoir essayé de me crosser. C'est ça qu'il y a à faire. Sinon, moi, j'ai pas à faire à Réal Belan. Il peut vivre sa vie, là, il peut continuer ses affaires, ça va bien, ses affaires, là. Qu'il fasse ses affaires, moi, je fais les miennes, là. Je comprenais pas le but de son appel. Pis là, ben, il étire la conversation. Pis moi, j'ai quelqu'un, il cite, pis... C'est quelqu'un qui... La personne était sur son départ, fait que là, j'essaye de... Là, il continue de parler, pis je vois que... Ouais, mais si tu veux que Réal t'appelle, pis... Non, non, c'est correct, il a pas besoin de m'appeler, c'est correct, là. C'est correct, qu'il vive sa vie, pis je vois vivre la mienne, pis that's it, là. C'est correct. Pis là, je dis au gars, moi, il faut que je parte, là. Écoute, il faut que je parte, fait que... Si t'as d'autres questions, appelle-moi, tu sais. Fait qu'on raccroche dans... On raccroche dans même. Ça reste sympathique, quand même, la conversation. On raccroche, pis... La personne... La personne qui était ici, ben, là, elle part, pis... Pis là, je reste tout seul. Je me retrouve tout seul dans la maison. Pis là, je pense. Je fais comme... Comment? C'est quoi cet appel-là? C'était quoi? C'était weird. C'était donc bien weird comme appel, ça. C'est... Fait que là, je me mets à penser. Je pense, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que... Pourquoi que ce gars-là m'appellerait aujourd'hui pour régler... Pour régler les histoires avec Réal Bellan? Réal Bellan a eu 13 ans pour faire ça. S'il a un si grand cœur que ça, là. Parce que là, le gars, il me disait au téléphone. Il me disait, Réal, là, il vit pas bien avec ça. Il vit pas bien avec cette histoire-là. Réal, c'est un bon gars. Il a un bon cœur. C'est un gars généreux. Il prend soin de son monde. Pis c'est un bon gars. Pis il vit pas bien avec ça. Pis là, la manière qu'il m'en parlait dans la conversation, c'est comme s'il était repentant. Pis que... Ça le rongeait en dedans. Pis qu'il filait pas bien. Pis que ça le hantait. Pis toute cette histoire-là... Il vivait pas bien avec ça. Fait que je me mets à réfléchir. Je fais comme... C'est drôle. Moi, c'est pas le son de cloche qu'on m'a donné de Réal Bellan. Ceux qui m'ont parlé de Réal Bellan m'ont pas donné le même portrait que ce gars-là. Ce gars-là, il fait partie de son équipe. C'est quoi qu'il a gagné? Là, je me mets à penser. Je me mets à penser, pis d'un coup, ça clique. D'un coup, ça clique. Pis je fais comme... Ah, c'est-tu que j'ai été naïf? Ah, c'est-tu que j'ai été naïf? Tout de suite, je m'envoie sur Internet. Je m'envoie sur... Je tape Réal Bellan. Je tombe sur son Facebook. Je regarde. Ah, une belle affiche. Premier post. C'est toutes ses dates. Il est en rodage. Il est en rodage jusqu'en février. Pis en février, il passe à tourner. Fait qu'il y a un nouveau show. Il sort un nouveau show. Fait qu'eux autres, ils ont des billets à vendre. Ils ont des billets à vendre. Pis Réal, c'est pas un nom qui circule beaucoup dans le milieu de l'humour ces temps-ci. Réal, c'est pas... Il est pas dans le beat, admettons. Les comédies geeks... Les comédies geeks sont pas... Il en parle pas beaucoup. Il fait pas jaser beaucoup. Il est un peu oublié. Qu'est-ce qui pourrait ramener Réal Bellan sur la map? Qu'est-ce qui pourrait ramener Réal Bellan relevant? Qu'est-ce qui pourrait le remettre pertinent? Le ramener dans le beat? Qui est capable de cette magie? Qui a la force de ramener Réal Bellan sur la map? J'appelle Michel. Je dis, Michel... Tel monsieur t'as-tu appelé pour booker Réal Bellan sous-écoute? Il dit oui, il m'a appelé. Je dis récemment? Il dit oui, tout récemment. Je dis, correct, c'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Je raccroche. Bingo. Réal Bellan, là... Il a jamais eu l'intention de s'excuser, de m'appeler. Il fait le pot-cheap dans son cœur. Il s'en contre-torche. Mais ce gars-là, qui fait partie de son... Qui fait partie de... Qui travaille pour Réal Bellan, Lui, il a des biais à vendre. Puis il a l'impression qu'il faut qu'il passe par moi Pour que Réal soit dédouané Puis qu'il puisse être invité à sous-écoute. Probablement que Michel... Je sais pas c'était quoi la conversation. Moi, j'ai juste parlé 10 secondes avec Michel Mais peut-être que Michel, il a dit Moi, je peux pas inviter Réal à cause de Yann. Je sais pas, j'ai aucune idée. C'est pas moi. C'est pas moi qui décide ça, là. C'est pas moi qui décide si Réal va à sous-écoute ou pas. Moi, je l'ai dit souvent à Michel Que j'avais des... Si Réal allait à sous-écoute Je l'ai dit 2-3 fois J'ai dit si Réal va à sous-écoute Je veux pas être là. Puis je veux pas que ce sujet-là soit abordé. Mais je... Mais je trouvais... Est-ce que je vivrais bien Avec le fait qu'il soit sous-écoute Même si je me faisais remplaçant Mettons, puis que j'étais pas là, là, tu sais Je sais pas. Moi, dans mon coeur, c'est un voleur. Moi, dans mon coeur, c'est un voleur, tu sais Fait que c'est comme si Mike invitait Gardel Malet Ou je sais pas trop, tu sais Puis Réal, il y avait aucune intention De s'excuser Puis il fait le pochi pantoute dans son coeur Il doit même pas... Ce gars-là pense même pas à moi Tout ce qu'il veut, c'est vendre des billets Puis il aurait aimé ça Avoir une place à sous-écoute C'était ça la patente C'était ça l'appel Ça avait rien à voir avec moi Ça avait rien à voir avec moi C'est un petit move de coulœuf C'est un petit move De petites coulœufs Un petit move de sangsu Un petit move d'hypocrite Pour essayer d'avoir Réal Bélan À sous-écoute Pour vendre des billets Parce que Réal Bélan a un nouveau show Puis que son nom circule pas Bien, bien dans le milieu J'ai trouvé ça cheap, là Hostie que j'ai trouvé ça cheap À chaque fois À chaque fois qu'il y a une patente Avec Réal Bélan C'est tout le temps Une affaire un peu tordue de même Toute l'histoire Toute la saga Des mises en demeure Puis tout ça Il y avait Zone 3 Il y avait Réal Bélan Il y avait Denis Savard Ils ont essayé De me mettre devant Ils avaient tout prévu De me mettre devant Un mur d'avocat Pour essayer de me faire commettre Ils ont essayé Toutes sortes de style technique Pour l'avoir Le style concept Mais je me suis battu Ce concept-là Il est protégé Il est protégé à la Sartec Il est protégé De 4-5 façons Ils ne travaillaient pas Sur ce concept-là Ils ont essayé De me le voler Parce qu'ils Parce qu'ils Parce qu'ils Ces gens-là Pensent que je suis tout petit Pensaient que j'étais tout petit Ces gens-là Pensaient que j'étais tout petit Mais là Ils se sont réveillés Un moment donné Ils ont fait comme Ah Christ Ce gars-là Il y a quand même Une voix sur Internet Il y a quand même Une communauté sur Internet Sa voix porte Son message porte Mais sinon À l'époque Moi quand j'ai présenté Ce projet-là Je n'étais pas le podcaster Que j'étais J'avais un petit podcast Mais j'avais 50 personnes Qui l'écoutaient Eux autres Ils me prenaient juste Pour un petit monteur Un petit monteur Qu'on n'entend pas Un petit monteur Sans importance Si ça avait été Jean-Michel Anctil Qui avait été présenté Un concept de même Il n'aurait pas essayé De le voler Il n'aurait pas fait Ce qu'ils ont essayé De me faire Fait que c'est Toutes des petites manœuvres De même Des petites manœuvres Qui me font perdre Toute ma confiance En ce milieu-là Ce milieu-là C'est un petit milieu C'est le milieu de l'image J'ai eu toute cette conversation-là Avec Jair Mais c'est un milieu d'image C'est un milieu Les gens sont hypocrites Il y en a une crise de gang Qui sont hypocrites Puis qui sont prêtes À vendre leur mère Pour faire quelques piastres Vendre des billets Puis tirer profit De leur image C'est un monde d'image C'est un monde C'est à faire vomir des fois Moi-là J'ai perdu À cette heure-là Ma confiance est à gagner Dans ce milieu-là Quand je vois quelqu'un Par défaut Je n'ai pas confiance en lui Il faut qu'il me gagne Ma confiance Avant-là J'accordais une confiance Aveugle À tout le monde Je rentrais dans une boîte Pour présenter mon projet J'accordais une confiance Aveugle À ces gens-là Puis je disais C'est des professionnels Puis là Ils perdaient ma confiance Peu à peu Mais à cette heure C'est le contraire Tout ce monde-là Il faut qu'ils gagnent Ma confiance Je n'ai plus confiance En personne Dans ce milieu-là Sauf 4-5 Mes chambres proches Faf Will Jair Marc Mike Ça c'est les gens À qui j'ai confiance Mais sinon Tout le reste Il n'y a plus personne Qui a ma confiance Là-dedans Parce que c'est Tout des petits Des petits trapaces De même C'est toutes des petites Histoires Il y en a Des milliers Des petites histoires Comme il m'est arrivé Hier C'est fou Red Cet milieu-là Me décourage Me fait vomir Moi-même J'évolue Moi-même Tous mes projets Sont tous basés Sur l'image Mais je vous le dis Souvent Je n'ai pas besoin D'être populaire J'ai juste besoin De l'argent De la populaire De la popularité Je n'ai pas besoin D'être populaire Je ne veux pas Plus de monde Je veux juste Plus d'argent Parce que je suis Bien avec la communauté Que j'ai là Je n'ai pas besoin Tout le reste Tout le reste C'est tout des licheux de cul C'est ça le milieu C'est ça le milieu Du showbiz Le milieu de l'humour Le milieu de Le milieu de l'image C'est comme ça C'est une petite gang C'est une petite gang de rap C'est une petite gang De couleuves Puis désolé Je suis désolé À cette personne-là Mais je ne parle pas Ton langage Moi je ne parle pas Ça l'hypocrite Je ne parle pas Ça la couleuves Si tu m'avais appelé Puis tu m'avais dit Yann On aimerait ça Que Réal Aille à sous-écoute Y'a-tu moyen de s'entendre Y'a-tu moyen de faire de quoi Parce que je le comprends Je le comprends Qu'il y a sa place À sous-écoute Je le comprendrais ça Sous-écoute C'est important Dans le milieu de l'humour S'il m'avait appelé Puis qu'il m'avait dit Yann Ça nous aiderait Si Réal Allait à sous-écoute On a des billets à vendre Y'a-tu moyen de s'entendre Ou de Mettre ça de côté Peut-être qu'on aurait pu Parler de quelque chose Ben non Il fallait qu'il fasse la couleuve Je ne parle pas ton langage Fait qu'après l'appel Avec Michel Là j'ai tout compris J'ai réfléchi un peu J'ai écrit au gars J'ai dit Je viens de comprendre ton appel Je viens de comprendre ton appel Puis là Il m'a réécrit Je ne sais pas S'il a essayé de jouer À une espèce de Reverse you know Mais il a dit Moi tout je viens de comprendre Je viens de clôtcher Sur bien des affaires Puis je n'ai pas répondu Puis là il m'a juste répondu Il dit Veux-tu qu'on s'appelle Puis j'ai écrit non Puis là il a écrit Comment il m'a écrit ça Ah oui je vais vous le lire Comment il m'a écrit ça Je pense que je l'ai archivé Carline je l'ai archivé Attends un peu On va le retrouver En gros il m'a écrit Si tu parles de sous-écoute Parce que là il savait Que j'avais clôtché Il dit Si tu parles de sous-écoute Il dit C'est ce qui a provoqué La discussion C'est ça qu'il m'a répondu Fait qu'il savait Que je parlais de sous-écoute Il savait que je venais De découvrir Que c'était sous-écoute Il savait qu'il n'avait pas été 100% transparent Puis qu'il avait essayé D'utiliser une autre méthode Pour avoir son artiste À sous-écoute Moi à chaque fois Vous allez me faire Une affaire de même Peu importe dans le milieu Peu importe qui vous êtes Dans le milieu À chaque fois Vous allez me faire Une affaire de même Je vais vous exposer Je devrais nommer ton nom Je le sais que t'écoutes Je devrais nommer ton nom Juste montrer comment T'es une hostie de couleuvre Gang de couleuvre De câlisse Hostie de milieu Hostie de milieu de crise 4 juillet 2024 Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast Your daily source of madness Craziness Your daily source of inspiration And creative etiquette Normand Marino Mesdames et messieurs C'est un gros soir ce soir J'ai des gros invités Des gros gros invités De la grosse pointure ce soir Pour un des derniers Daily Buffer Podcast Je fais une petite parenthèse Un des derniers Daily Buffer Podcast Avant disons Mi-ao Je vais prendre Des bonnes vacances Mais là j'ai de la royauté Dans le studio Mesdames et messieurs J'aimerais ça qu'on a qu'un M. Marteau Napoli Qui est avec nous Comment ça va Marteau? Il va falloir t'allumes ton micro Par exemple Il y a un L'avait allumé Salut man Salut man Content de te voir mon Carl Bosch Des bonnes épaules Après ça Je me suis repris Je laquais un peu Les médicaments Oui 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 Ça saigne moins Je vois Je saigne un peu moins Des fesses Ça va mieux sur ce côté-là Quand il saignait trop du cul Il fallait que j'y mette Un petit tampon Mais on avait du fun Avec ça On avait pas mal Trop de fun Entre amis On l'a tout déjà fait Merci de m'accueillir Chris Ça fait longtemps Que je voulais t'avoir Sérieusement Quand Carl me parlait de toi J'étais comme J'étais déjà en confiance Ça vient de cash C'est sûr Ça va être le fun Comment faire fêter ça Quand je viens d'arriver Je suis là Ben oui C'est comme la fête En plus La fête nationale des Américains Toute la patente Pour la gang de Jackman Dans le Maine Fait que On a déjà Torchelmaine ensemble Solidement Oui Tu fais combien de temps Vous connaissez Toute Carl Moi là Je vais avoir besoin De Carl à soir Parce que Mes 25 dernières années On dirait juste Un gros ramassé de shit Que je sais plus Qu'est-ce qui est arrivé quand Donc on a dû se connaître En 2011 peut-être En 2011-2012 Avant là Mettons moi je t'écoutais On s'était connus À Victor Tu faisais un événement Puis là J'étais là avec ma blonde Je suis cassou J'avais monté sur le stage Tu me faisais boire Puis là t'étais comme Ok toi c'est correct T'es capable Débarque là C'est correct Oui oui On était sur la Maine C'est à Notre-Dame Mais c'était pas l'évasion C'était plus loin Ça n'existe plus L'attraction Quelque chose du genre Oui oui C'est un petit bord Un peu douteux Oui non c'était pas l'attraction Mais c'était petit Ça n'a pas duré longtemps ça J'avais comme un coin Sur le stage J'avais envie de pisser Il y avait comme un tuyau Là je pouvais pisser Dans le coin du stage Ça descendait direct en bas Puis je sais pas où ça allait Puis après ça Give me five À toute la première range En avant Je me souviens Que tu pissais direct Sur le stage Mais il y avait un trou Tu comprends Fait qu'on pouvait aller Pisser dans le coin Tabarnak Mais ça il avait installé C'est-tu toi Qui avait demandé ça Non je l'avais spoté Avec mon oeil de lynx À l'époque J'étais pas aveugle C'est ça Mais on savait pas Où c'est qu'il y allait Le tuyau Tout disparaissait Un coup je pissais Dans ce tuyau T'es sur le stage T'as accès à la toilette Direct C'était merveilleux Fait que ça On devait être 2008-2009 Dans ce bout-là Après on s'est vus À la boxe Dans le temps Que ton ami Patlheureux Patlheureux se battait À Shawinigan Moi je travaillais J'étais comme sur l'ambulance J'étais ambulancier Pour watcher les boxeurs T'as-tu connu Patlheureux Pas loin d'ici La Mauricie Le Granit Le champion canadien C'est un de mes meilleurs chums Un géant Sept pieds Un champion canadien De boxe Énorme Mais tellement drôle Il venait de gagner Championnat À Trois-Rivières Ou à Shawinigan Débarque du stage L'aréna full 2000-3000-4000 personnes L'heureux Contre Cadieux C'était des histoires C'était énorme C'était Rocky Contre Le russe Dragon Dans le temps C'est un poignet solide Les deux Patlheureux Sors du ring Il salue Tous ses fans Puis à un moment donné Il arrête Un monsieur Qui a à peu près Peut-être 78-79 ans Puis là Patlheureux Le géant Commence à flatter La main du monsieur Oh Mais cette main est douce Quel est votre truc Là t'as 4000 personnes C'est l'apocalypse Il est nouveau champion canadien Il prend le temps De flatter la main D'un monsieur Et de le complimenter Sur la douceur De sa peau Ça c'était Patlheureux God bless Il est décédé C'était peut-être Un ou deux ans après Bob En plus C'était proche J'ai perdu Bob Bissonnette Pour patte le rue Back to back C'est capoté Je me souviens Il est venu À quelques festivals Du shooter C'était un gars Qui était capable C'est sûr Que le gars Génétiquement Était immense Ça fait qu'il t'inquait Ça avait aucun sens Il a coté tout le monde Les francs-tirag Martino C'est lui qui s'occupait De la sécurité Dans le bar Ça on va en parler Mais je veux commencer Je vais commencer du début Tu viens de Kamouraska Sainte-Alexandre de Kamouraska À côté de Rivière-du-Loup Ma mère est encore Mèresse à Sainte-Alexandre De Kamouraska Pour vrai Ta mère est mèresse De là-bas Depuis 12 ans Il doit y rester encore Deux ans à son mandat Je sais pas C'est à l'infini Elle s'occupe du village Où c'est qu'on a grandi Moi et mon frère C'est ça Fait que j'ai fait Primaire à Sainte-Alexandre Au secondaire Moi ça me ferait Comme là Mon flot Édouard d'eau Il s'en va au secondaire L'année prochaine C'est ça Je me demandais quel âge Il était rendu Il y a 11 ans Ça va vite Bon hockey Bon basket Oui je vois vous souvent Passer les vidéos Il est très bon Il est tout ce que je suis pas Dans le sport Il est bon C'est mon frère Ton frère est une machine Oui Moi la génétique de mon frère C'est ça Sûrement il y a de quoi Dans ta génétique T'as ça quand même Parce que ton frère C'est une machine Fait que ça vient de Patricia Pis de mon frère Tu comprends Tu l'as appelé Édouard Sûrement en hommage à ton père Parce que ton père C'était quelqu'un de connu Dans le showbiz C'est un chanteur C'est des pionniers du western Dans les années 50 T'avais Paul Brunel Marcel Martel Édouard Castonguay Édouard Castonguay Mon vrai nom c'est Martin Édouard Castonguay Mon fils s'appelle Édouard Castonguay C'est comme ça Fait que oui Le nom de mon flot C'est un hommage à mon père Pis pour revenir à Édouard d'eau Vu que ça va au secondaire L'année prochaine Vu qu'on habite à Saint-Étienne On est proche des ponts On a accès À toutes les meilleures écoles Qu'importe la rive sud À toutes les écoles de Québec Le flot à accès On pouvait choisir parmi 60 écoles On est proche de toutes Dans le bas du fleuve Quand t'es né à Saint-Alexandre C'est comme genre Tu vois au secondaire À la rivière du Lou C'est tout T'avais le public Pis t'avais l'école privée On riait de ceux qui allaient au privé Tout le monde allait au public Tu te posais même pas de questions À ce temps les flots Ils ont accès à 60 écoles Avec des tryouts Avec des tests d'entrée C'est capoté Vive Saint-Étienne de Lauzon On est comme proche de toutes Fait que tu peux choisir Vraiment Celle que tu veux Le meilleur programme Il va s'en aller au SSF Il fait le cours Ça va être de concentration Hockey Pour pouvoir jouer au basket aussi Tout en restant dans l'équipe civile D'hockey Ben oui man C'est clair Comment t'en es venu à faire C'est-tu du fait Que ton père était dans le showbiz Que t'en es venu à faire de la radio C'est une bonne question man Parce que J'essaie de comprendre un bout Je pense être la combine De mes deux parents Parce que Mon père Des années 50 Jusqu'à son décès en 2006 Il a vécu de la musique On allait à l'école Il fallait dire Qu'est-ce qu'ils font Nos parents Un son père était policier L'autre était boucher L'autre était chanteur western A l'époque Je m'en rendais pas compte Je pensais que c'était comme normal Mais c'est irréel Ce qu'il a fait Il a fait vivre sa famille Avec ses tunes Ça c'est le bout Quand j'étais jeune Que je comprenais pas Bon mon père Chante du country C'était comme normal Mais c'est pas normal Tu pensais comment il a fallu Qu'il se batte Comment il a fallu Qu'il book ses shows Des histoires de 78 spectacles À 78 jours Dans 78 villages Des histoires de records J'ai essayé Il y a un bout Je pensais battre ce record-là Mais j'ai pas été capable Puis je veux dire Lui il avait pas accès à l'internet Mais non man Puis le country Puis le western C'est comme un stardom Qui est un peu en parallèle Autant que là présentement C'est la musique Sûrement avec Morgan Wallen Qu'importe Avec Zach Brand Présentement le country C'est la musique La musique la plus populaire au monde Là c'est revenu Mais pas avant T'as raison C'était underground C'est vraiment Puis ma mère C'est ce qui se vendait Moi j'ai travaillé Dans un disqueur Ça s'est tout le temps Vendu plus Que n'importe quelle musique Mais dans les médias C'était pas C'était pas C'était pas valorisé Ils recevaient pas Beaucoup de chanteurs country Sinon ils faisaient des spéciaux Peut-être à la fureur Autant qu'importe Au début des années 1900 Je sais pas Autant la Bolduc En vendait des millions aussi D'albums C'est la musique du peuple Oui Wally Lamott Qu'importe Paul Brunel Marcel Martel T'as-tu fait de la tournée Avec ton père Tu te suivais Dans les années 80-90 Même à la fin Ses deux derniers albums C'est moi qui les ai produits Ah ouais Les deux albums En 2004 et 2006 Mais tu sais On avait commencé à produire Dans les années 2000 Fait que Non j'aimais J'aimais vraiment beaucoup ça Puis ma mère Dans les années 80-90 Elle faisait de la radio À Rivière-du-Loup Fait que Ah ok Oh Man je suis juste la combinaison À la radio Tu sais Ma première job C'était Ça c'était drôle C'était Empacher du lait en poudre Quand j'étais au secondaire Tu sais J'avais peut-être 12 ans Là je travaillais À l'usine de lait en poudre T'empoches du lait Puis jusqu'à un moment donné Je disais Il y avait une production cachère Puis man C'est comme la Doff Puis la Doff Light Là je joue contre Man il y a un Y en haut C'est la même poudre Qui va des deux bords Puis là il m'avait dit Hey tailleur Tu avais une production régulière Production cachère C'était un Y Fait que C'est ça Le premier job C'était ça Empacher du lait en poudre Après ça Ma mère Elle disait Ils ont besoin d'un opérateur radio À CJFP À Rivière-du-Loup Au poste qu'elle travaillait Veux-tu essayer ça Mon Martin Je dis Ben oui pas de trouble Fait que c'est là J'ai commencé avec ma mère Faire une chronique par semaine Après ça faire l'opération Enchaîner des vinyles Et ensuite Je te dirais Tout le côté marteau La tournée Ben c'est quand j'ai été En spectacle avec mon père C'est là que j'ai vu Les méthodes de spectacle Être proche du public De village en village T'es pas obligé De faire des shows à Québec Plus que t'es en région Plus que t'es dans un village Plus que c'est Exactement C'est l'apocalypse Ah oui Fait que je pense C'est juste la combinaison De mes deux parents J'ai rien inventé Ah ben Chris Jeffillion t'a repéré Puis là c'est là C'est Jeffillion Qui t'a vraiment Donné ta grosse chambre Ça j'ai tout le temps Dit publiquement Puis je vais le crier tout le temps Je dois beaucoup À Jeffillion Et à chaque 1er avril Je le texte Pour lui dire merci Parce qu'il m'a engagé Le 1er avril 2000 Quand j'étais arrivé En du Lou On en revient à l'histoire Là je fais mon secondaire Après ça À un moment donné Tu rencontres un orientateur Qui te dit Dans quoi tu vas aller au cégep Moi je suis tellement capable Je l'ai écouté Là il me disait Tu dois aller en langue Et traduction Je m'inscrirai au cégep En langue et traduction Fait que là je fais La première session Français, anglais, espagnol Ouais ouais Après ça ça continue Français, anglais, espagnol avancé Là on embarque Deuxième année Français, anglais, espagnol, allemand Là à un moment donné Dans ma tête ça pop Moi je suis en train De devenir traducteur Je veux pas faire ça Mais il y a personne Qui veut faire ça Tu rêves pas de devenir traducteur C'est de là que tu savais Qu'il était super bon en français Effectivement Ça a fucké le système aussi J'étais bon à l'école C'était difficile Quand j'ai allumé Je voulais pas devenir traducteur Je suis comme Ah ben je vais faire de la radio Ça s'apprend-tu ça Ma mère faisait de la radio Depuis peut-être 25 ans Mais il y a pas de cours Dans ma tête Tu parles Mais là je me rends compte Art et technologie des médias ATM à Jonquière Bon c'est fou le comté janté C'est fou le compliqué Rentrer là Je suis bon à l'école Let's go Fait que j'ai pu rentrer là Je suis bon à l'école Mais je suis dangereux aussi C'est ça qu'il y avait pas pu venir Ça c'est un bon truc Fait que j'arrive à Jonquière Fait que j'arrive à mes trois années Ça c'est un bout Peut-être J'en parle plus souvent Peut-être avec Ger Alain J'en ai parlé Man mais c'est fait Mettre dehors De Jonquière J'ai pas terminé Ok fait que tu vas voir T'étais pas diplômé Je me souviens J'ai pas mon diplôme Pis ça Oh que ma mère Ça l'a T'avais été mis à la porte Pourquoi? Man C'est assez C'est troublant je pense Ça en est juste troublant Mais je suis capable d'en rire As-tu les quatre mineurs en cinq? Man Il y en a une qui était même pas mineure Fait que man Là je suis en radio Il y a un cours de télé Qui fait partie du cours de radio Je vais mettre au tour Compris pourquoi Et dans ce cours de télé là Dans ma tête Il me passe l'idée Heille Je sors vraiment le bout De ma ceinture Et pourquoi pas Crocher ma banane Fait que moi je suis vraiment Pas avec ma ceinture Pis je pense à Claudia Schiffer Je pense à Pendant l'heure Fait que tu faisais comme si t'avais La graine sortie Oui man Mais il y a une caméra Dans cet angle là Et là Les profs capotent Le lendemain Avec la directrice Marteau Martin Il s'est crossé Dans le cours de télé Man Pis là Mais tu simulais Ben oui man Sors le bout De ma ceinture On l'a tout Ok ok C'est ta ceinture Mais oui On l'a tout déjà fait Pas une blague De masturber Sa ceinture Ça finit pas là Fait que là Il me rend compte Le directeur La directrice De niveau Les profs Ils sortent Le vidéo Man Ah ouais Et de l'angle J'ai rien Pour me défendre T'as vraiment l'air J'ai vraiment l'air D'être en train De me crosser Ça c'était ma face En 99 Ben oui Ce gars là Se cross Ah 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 Sous-titrage ST' 501